Yo les petits potes, c'est Réko Ba, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief du Paris Saint-Germain qui a fait ce midi son deuxième match amical, le premier de la tournée au Japon face à Al Nasser, le Al Nasser de Cristiano Ronaldo, de Marcelo Brozovic, de Seco Fofana, de Alex Telles. Oui, Al Nasser s'est très très bien renforcé comme beaucoup de clubs saoudiens qui animent le Mercato cet été. C'était donc un petit match de prestige, on a même eu le droit à Kim Kardashian dans les tribunes et son petit qui est fan du Paris Saint-Germain et fan de Neymar qui a eu le droit à un petit maillot. Voilà, c'était la petite image bling bling de la journée parce qu'effectivement le bling bling malheureusement pour les japonais, il n'était pas sur le terrain, clairement il n'était pas sur le terrain puisque plus de Messi, plus de Mbappé, Neymar était sur le banc et n'est pas rentré, c'est encore un peu trop court pour lui. Normalement on devrait le voir à la fin de la tournée, peut-être le dernier match. Bref, on va revenir un petit peu sur tout ça, ça va être très rapide je pense parce qu'il y a moins de choses à dire que sur le Havre et puis j'avoue que 17 minutes sur le Havre c'était peut-être un peu beaucoup, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand chose à retenir sur ce match. Quelques petits points qu'on va aborder ensemble et puis au niveau des rumeurs Mercato, pour l'instant pas grand chose à part la petite rumeur Yacine Bounou et le gardien réserviste du Barça qui est maintenant libre, qui serait pisté pour son jeu au pied, bref voilà, on va peut-être en parler en fin de vidéo, je vais voir, mais pas grand chose à se mettre sous la dent. En tout cas comme d'habitude, mon petit like évidemment pour me faire plaisir et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et on est parti, let's go. Le PSG qui a donc fait 0-0 ce midi face à Al Nasser, il y avait Danilo qui était capitaine, j'ai vraiment l'impression pour le coup que Danilo, Luis Enrique compte sur lui, je le vois souvent dans des images à l'entraînement où ils parlent beaucoup tous les deux, il avait le brassard si je ne me trompe pas pour la deuxième fois consécutive, il était aligné donc en défense centrale si je ne me trompe pas à Skriniar avec Lucas Hernandez donc à gauche puisque Nuno Mendes est blessé, c'est quelque chose qu'on pourra retrouver je pense quand même très souvent. Alors est-ce que ce sera Skriniar, Danilo en charnière et qu'il n'y aura pas Marquinhos ça ? Telle est la question mais c'est vrai que Lucas à gauche à mon avis on le verra très souvent dans la saison. Le seul truc on va dire collectivement que j'ai trouvé intéressant, c'est vraiment cette possession de balle, là on voit vraiment la patte Luis Enrique avec une énorme possession de balle, beaucoup de phases de possession, de séquences de passes, de passes longues, de passes courtes, peu importe, mais on garde très souvent le ballon et aussi à la perte du ballon un gros contre-pressing et globalement un gros pressing sur l'entièreté de la rencontre. Donc ça c'est vraiment pour le coup la patte Luis Enrique avec une grosse possession et dès la perte du ballon un énorme pressing pour tout de suite le récupérer. On a vu aussi une ligne très haute du Paris Saint-Germain avec plusieurs fois Danilo et Skriniar qui ont dû faire les efforts pour revenir sur un Ronaldo qui partait en profondeur mais ils l'ont très très bien fait, plusieurs fois Danilo et Skriniar sont revenus, Lucas Hernandez aussi, Marquinhos aussi. Donc à ce niveau-là on a très très bien géré la profondeur mais on voit que c'est quelque chose et c'est pour ça sûrement qu'il a été recruté, surtout Lucas Hernandez. Et c'est pour ça aussi que je vous dis que par rapport à Skriniar peut-être que Marquinhos aura le dessus parce que très souvent on va être pris dans notre dos, les défenseurs vont être pris dans leur dos et donc il va falloir quand même une bonne pointe de vitesse pour pouvoir rattraper l'attaquant en question et on l'a vu pour l'instant en tout cas ça nous a pas fait défaut sur ce match parce que c'était Cristiano Ronaldo mais si c'est un joueur un peu plus rapide on peut se poser la question, il va nous falloir quand même des joueurs assez rapides. Voilà je pense que collectivement c'est un peu tout ce qu'on peut retenir de ce match parce que malheureusement tout le reste ça a été mauvais, on a eu très très peu de percussion, on voit clairement sur ce match que ça manque un, de créativité au milieu de terrain, deux, surtout de créativité de percussion et de finition devant et pour le coup devant ça fait quand même beaucoup, manquer de créativité, manquer de percussion et manquer de finition ça fait beaucoup mais pour le coup il nous manque un numéro 9, Asensio était encore fantomatique mais on peut pas trop lui tirer dessus parce que c'est pas du tout son poste mais clairement tu vois qu'il manque un finisseur, tu vois qu'il manque un numéro 9 pour faire le lien avec tes milieux de terrain qui percutent, qui rentrent ou qui percent, on l'a vu plusieurs fois, Lemina débordé et centré pour personne donc là il manque quand même quelqu'un et puis même pour faire le lien avec tes milieux axiaux qui viennent, qui se projettent et qui peuvent s'appuyer sur toi. Et là tu vois que Asensio clairement ne fait pas l'affaire. Donc oui il va falloir clairement sur ce match là on s'en rend compte, il va falloir des recrues et d'ailleurs on peut même se poser la question pour Xavi Simons, peut-être qu'on l'a prêté un peu trop tôt parce que quand on voit l'équipe qu'on a alignée et les manques qu'on a, Xavi Simons clairement il n'aurait pas fait tâche dans cette équipe là. D'ailleurs un très gros match de Noah Lemina, à côté quand on voit le match de Garby et le match qu'il a fait contre le Havre, ça commence à faire beaucoup et mine de rien il percute très peu, en tout cas il gagne peu de duels offensifs, au niveau des passes franchement la qualité je trouve qu'elle est vraiment pas ouf et au niveau de sa finition plusieurs fois il frappe, soit la frappe elle est trop molle soit elle finit 15 mètres au-dessus, notamment contre le Havre. Donc à un moment donné Garby je veux bien mais je pense qu'il va falloir le prêter parce que je pense vraiment qu'on peut pas vraiment compter sur lui en sortie de bon ou quoi que ce soit, c'est beaucoup trop léger mais quand même bravo à Noah Lemina qui a été très remuant et pour moi c'est clairement l'homme du match. Alors évidemment il va falloir y aller mollo, tranquille, on a le temps, il a le temps de se développer, il fera peut-être quelques rentrées, je pense que ça peut être même peut-être bien de le prêter dès maintenant parce que sincèrement il a été vraiment très très fort, très remuant sur son côté et bravo parce qu'avec cette chaleur de plomb et mine de rien Al Nasser qui a quand même joué très regroupé, il y avait très peu d'espace, donc réussir à tirer son épingle du jeu dans ce match là, franchement chapeau en tout cas ça a été le seul qui a réussi à le faire offensivement. Vitinha que j'ai trouvé assez timide, bon il y a eu quelques prises de balles vers l'avant à certains moments mais c'est des choses qu'il doit faire beaucoup plus, beaucoup plus souvent, beaucoup plus régulièrement, ça me semble trop timide encore aujourd'hui. Cherendour j'ai aimé, pas mal de prises de risques, des passes assez tranchantes, il trouve très souvent sa cible entre les lignes, ça c'est intéressant, mais il y a eu quand même du déchet, un peu plus de déchet sur ce match là que face au Havre, donc ça c'est dommage. D'autres milieux de terrain, Zaire Emery qui a été très bon, Zaire Emery je trouve qui ressort je pense dans le top 3 des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain, il a été très bon comme toujours et je pense qu'à force, voilà, je pense que Zaire Emery, on va devoir compter sur lui cette saison, très clairement surtout si on se renforce pas, mais pour moi aujourd'hui, je le dis sincèrement, je ne vois pas de milieu de terrain meilleur que Zaire Emery. Quand on regarde l'apport qu'il a, offensif, défensif et sur le volume de jeu, je suis désolé, il n'y a pas meilleur que Zaire Emery aujourd'hui au milieu de terrain. Verratti, son entrée je trouve a été plutôt bonne, j'ai aimé parce qu'on a revu enfin du jeu long, d'ailleurs il y a eu un moment donné où quelqu'un a failli marquer, je ne sais plus si c'était Ousni ou Garbi, il y a eu une reprise de volet un peu écrasée où Verratti met une très belle passe au-dessus du défenseur, donc ça j'ai aimé alterner jeu court-jelon, c'est sa qualité, il faut qu'il le fasse plus souvent, c'est vrai que l'année dernière, je trouve que son jeu long, on ne le voyait plus trop, donc c'est bien, maintenant c'est vrai qu'il semblait Carbo, au bout de 20 minutes, en mettant un coup franc dans la tempe de Fabian Ruiz, bon bref, voilà, Verratti, tout simplement cramé très rapidement, mais bon, j'espère qu'avec la prépa physique, il va se remettre bien, Fabian Ruiz est rentré, bon pas grand chose à dire je trouve sur Fabian Ruiz, Soler, Fantomatique, je crois qu'il était titulaire en première mi-temps, si je ne me trompe pas, bon voilà, Fantomatique, je pense que pour le coup lui, Soler n'a vraiment pas sa place au PSG, je pense qu'il va falloir le vendre, il va falloir le prêter, il va falloir faire quelque chose, mais Soler n'a pas le niveau Paris Saint-Germain, très clairement, et défensivement, bon j'ai trouvé tous les défenseurs au niveau, que ce soit Danilo, que ce soit Skriniar, que ce soit Lucas, même en jouant à gauche, plusieurs fois il s'est projeté, et tu vois que techniquement il est très fort, il n'a pas de soucis à courir, à se projeter, à jouer des 1-2, etc, techniquement c'est très fort, tu vois que c'est un niveau de classe mondiale, un défenseur de classe mondiale, très clairement, Skriniar j'ai aimé aussi, très très bon dans ses duels, en vitesse il ne s'est pas forcément fait prendre, ou alors il y avait toujours quelqu'un qui venait couvrir, ou alors lui qui couvrait Danilo, j'ai trouvé vraiment cette paire très complémentaire, en tout cas ils se sont bien débrouillés, Danilo que j'ai trouvé très bon capitaine aussi, très serein, très calme, qui n'hésite pas à donner des consignes, à réprimander certains joueurs, voilà le Danilo qu'on connaît, franchement très bon, Hakimi, oui Hakimi que j'ai trouvé très en dessous, déjà face au Havre, alors on m'avait dit non, mais Hakimi il a gagné 100% de ses duels, non mais Hakimi, alors que je l'avais trouvé franchement en dessous des autres, et quand on voit la rentrée de Serif Naga, au match face au Havre, on comprend tout de suite que Hakimi n'en fait pas assez, donc il y avait une team qui était d'accord avec moi, une autre qui le défendait corps et âme, c'était beaucoup de Marocains, on ne va pas se mentir, qui ont du mal à être objectifs, mais c'est vrai qu'il y a la team Hakimi, qui m'est tombée dessus, oui non mais tu as un procès contre Hakimi, il a une villa dans ta tête, pas du tout, j'aime beaucoup Hakimi, mais justement Hakimi est un des meilleurs latérales droits du monde, donc pour moi il doit faire beaucoup plus, et sur ce match, il n'a rien fait, ou alors j'ai peut-être raté une action, je ne sais pas, dites-moi, mais excusez-moi du peu, je trouve qu'il n'en a pas fait assez, et quand on voit Lucas Hernandez déborder, pour moi Hakimi n'en fait pas assez, tout simplement, quand on a les qualités d'Hakimi, je le répète, les qualités physiques, les qualités de vitesse, les qualités de percussion, et les qualités techniques, je suis désolé, mais Ashraf Hakimi doit apporter beaucoup plus au Paris Saint-Germain, et ça suffit de lui trouver des circonstances atténuantes, alors d'abord Messi ne lui donne pas, Di Maria ne lui donne pas, il n'est pas aidé après à droite, parce qu'Ascensio ou Garbi, il n'est pas aidé parce que peut-être, personne ne va prendre son couloir quand il monte, pour défensivement assurer le coup, enfin à un moment donné, oui il n'est pas bien parce qu'il n'y a pas Mbappé, c'est quoi alors ? Il n'est pas bien parce qu'il n'y a pas Mbappé, donc il chouine, c'est ça, enfin à un moment donné, franchement, sincèrement, il ne fait pas assez, il faut arrêter de lui trouver des circonstances atténuantes, Hakimi n'est pas au niveau, tu as l'impression qu'il n'en a rien à cirer, et ça c'est inquiétant, je suis désolé, il faut le dire quand même, après on verra la suite de sa préparation, on verra la suite des matchs, peut-être qu'il va monter en puissance, je l'espère, mais pour l'instant, j'attends bien plus d'un Ashraf Hakimi, tout simplement, et je trouve que ceux qui ne sont pas d'accord sont vraiment de mauvaise foi. On a Ugarte qui est rentré côté droit, donc difficile de le juger, il a été quand même meilleur, je l'ai trouvé, parce qu'on l'a moins vu, mais il y a eu moins de déchets aussi, il y a eu moins de déchets que sur le premier match, mais après il n'a pas dû tout jouer au même poste, donc difficile de juger Ugarte qui a joué dans ce poste de puissant droit, je n'ai pas trop compris ce qu'il faisait là, mais bon, tu vois quand même qu'il manque des joueurs dans cet effectif, au global je pense que c'est ça surtout qu'on va retenir, c'est qu'il manque encore beaucoup de joueurs, il manque de la qualité à toutes les lignes, pas forcément défensivement, mais surtout on va dire au milieu et devant, il manque beaucoup de créativité, beaucoup de percussions, beaucoup de vitesse, beaucoup d'idées, et un finisseur surtout, un finisseur voire deux, alors je crois qu'Ekitique n'est pas rentré dans le match, chose un peu étonnante, je ne sais pas s'il était blessé ou pas, dites-moi en commentaire, mais peut-être que ça veut dire qu'il va être prêté, et qu'on n'a pas voulu le faire jouer pour pas qu'il se blesse, un peu comme Navas, on verra, je pense que j'ai fait le tour sur ce match, dites-moi si j'ai oublié 2-3 personnes, on en discutera dans les commentaires, mais globalement, il n'y a pas grand chose à retenir de ce match, et puis je parlais tout à l'heure des possibles rumeurs, Yacine Bounou, pour moi on a vu Jijio Donnarumma encore, d'ailleurs je n'en ai pas parlé, donc tant mieux, Jijio a fait un grand match aujourd'hui je trouve, on le voit sur sa ligne très fort, de toute manière, ça on n'en doute pas, moi je l'ai toujours dit, Jijio sur sa ligne, c'est top 3 des gardiens mondiaux, je n'ai pas peur de le dire, comme Maignan, comme Neuer et Courtois, c'est top 3, top 4, Jijio sur sa ligne, maintenant le problème c'est vrai que c'est le jeu au pied dans les airs, il faut qu'il progresse dans les airs, et il faut qu'il prenne un peu moins de risques au pied, c'est bien parce qu'aujourd'hui on a de très très bons relanceurs, donc il va pouvoir s'appuyer sur eux, et ils sont surtout aussi dynamiques pour se proposer, je sais que voilà où Garté fait beaucoup de kilomètres, Verratti aime aussi redescendre, donc voilà, il faudra juste qu'il arrive à doser, à ne pas prendre trop trop de risques, et que Luis Enrique ne force pas trop dessus, qu'il est aussi un bon entraîneur de gardien pour qu'il puisse progresser au pied, mais je pense que cette saison, il faut lui faire confiance, ne pas lui mettre un 1 bis, ça ne marche jamais, ça n'a pas marché au PSG, ça n'a marché dans aucun club quasiment, à part le Barça, je me souviens avec, je crois que c'était Ter Stegen et Bravo, ou je ne sais plus qui il y avait avec Bravo, mais bref, c'est très très rare, et pour moi ça ne sert à rien de recruter un numéro 1 bis, la saison prochaine Yassine Mounou, pourquoi pas, moi je signe dès demain si Gigi n'est pas bon, mais pour l'instant je trouve que ça ne sert pas à grand chose, en tout cas je pense que le board a vu le même match que nous, et à un moment donné il va falloir qu'il s'active et sorte le chéquier, que ce soit au milieu, que ce soit sur les ailes, ou en numéro 9, parce qu'à un moment donné il y a trop de manques, et donc Kylian Mbappé c'est bien, mais à un moment donné il va falloir passer avec cet épisode, trouver une solution rapide, et vite combler nos manques, parce qu'on en a un peu trop là. Voilà les amis, j'espère que ce petit débrief vous aura plu, je crois qu'au final il aura duré un peu plus longtemps que prévu, mais bon, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, dites-moi un peu vos tops et vos flops comme d'habitude, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas d'être heureux, ciao !